Les scientifiques se sont notamment intéressés à l'Ikigai, je vous ai parlé de cette philosophie de vie, et ils ont étudié les eaux qui courent sur cette île, qui reste une île très préservée, les sub-tropicales, avec une très belle forêt, une des plus belles forêts des sub-tropicales qui existent. Ils ont extrait des caractéristiques qu'ils ont comparées aux autres eaux de source réputées, dont l'ourde, par exemple, pour arriver à trois qualités qui sont fondamentales, majeures, communes, qui commencent à qualifier une eau vivante, vous verrez qu'on rajoutera d'autres caractéristiques à celle-là, mais en tout cas, ce sont des eaux très fines. Ça, c'est une expérience que vous avez sûrement fait, de boire une eau de torrent, en bouche, ça ne fait pas l'effet du robinet, il n'y a pas besoin d'avoir fait une oenologie, il y a d'ailleurs une oenologie, la première chose qu'ils dégustent, c'est l'eau. Donc, si elle est fine, elle va être beaucoup plus hydratante, bien évidemment. Ce sont des eaux antioxydantes, donc ça, ça nous intéresse, on va voir comment, pourquoi. Et elles ont un pH supérieur à 7, ce sont des eaux alcalines ou alcalinisantes. Donc là aussi, ça nous intéresse pour soutenir le corps sur cette physiologie fondamentale qui est l'équilibre à ces eaux basiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada